Politique, on ne pourrait y voir qu'une seule logique protocolaire. Pourtant, la semaine parisienne du président du pays va au-delà des civilités dites républicaines. Des dossiers essentiels sont sur la table. Renouvellement de conventions avec des tas débats autour de la prise en charge, par exemple, des cancers radio-induits. Le déjeuner demain avec le ministre de l'Intérieur va sans aucun doute préciser tout ceci. Mais ce sera également une manière de poser une autre façon de faire, bref, de nourrir les relations entre Paris et Papété sous le prisme d'un nouveau paradigme. avec les explications données à l'instant, avec Lucille Guichet et les images d'Eddie Hienko. Si le style ne change pas, les enjeux ne sont plus les mêmes. Moethe et Brotherson arrivent cette fois à Paris en tant que président de la Polynésie. Depuis la victoire du Tavigny au territorial, la nature des relations avec l'État devrait changer. 55 000 personnes sous le seuil de pauvreté, une éducation en situation d'échec, 88% de produits importés. Enfin, voilà, je pourrais vous citer plein d'autres chiffres qui montrent que ces milliers de milliards qui ont été déversés chez nous n'ont pas réussi à construire une Polynésie qui arrive à se développer par elle-même. C'est ce changement de paradigme qu'on veut proposer à l'État. Avec le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, il est question d'université de la mer, promesse de campagne du Tavigny, mais aussi de souveraineté des eaux françaises et surtout de protection des océans. La France et la Polynésie sont alignés sur un point depuis le vote d'un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins et de leurs ressources minières. Il n'y aura pas de transition écologique pertinente si nous allions saccager les fonds marins. Et donc l'ambition qui est la mienne, c'est de démontrer à quel point ces écosystèmes sont fragiles. Et donc nous avons un programme de 350 millions d'euros pour la recherche, la connaissance et l'exploration des grands fonds marins avec des sous-marins habités, avec des programmes dans tous les territoires français. La prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan se tiendra en 2025 en France. Elle devra rehausser la protection collective des espaces maritimes. En attendant, le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, est attendu en Polynésie dans les semaines à venir. Et dans l'agenda de Montaï-Broderson, les Jeux Olympiques, le temps défilent vite et le rendez-vous, c'est déjà dans un an. Mais aujourd'hui, toujours un point d'interrogation au-dessus de l'équation. Comment bien faire ? D'autant que les inondations ont rajouté du doute parmi la population du PK0. Le président du pays a vu notamment Tony Estanguet, c'est le patron des JO 2024. Un seul mot pour les deux, concertation avec les habitants récits parisiens signés Lucille Guichet. Oui Stéphane, il y a d'abord la symbolique avec la signature par Moëté-Broderson d'un dossard en bois. Toutes les personnalités qui contribuent à l'organisation de ces JO 2024 signent en effet un dossard en bois qui est ensuite affiché ici dans le hall de Paris 2024 dans la région parisienne. Ce sont par exemple des athlètes, le président de la République ou encore les présidents de collectivités comme le maire de Tayarapu Ouest, Tetouanoui-Hamblin déjà. Et puis au-delà de la symbolique, il y a les problématiques concrètes. L'avancement des travaux pour réparer les dégâts causés par les inondations d'une part et puis pour installer les JO bien évidemment d'autre part. Ça c'est une compétence du pays. Et puis le président Moëté-Broderson l'a rappelé, ce qui est important c'est l'acceptation par la population. La Polynésie ne renoncera pas à l'organisation de cette épreuve de surf mais la population polynésienne doit y être absolument associée, y compris les personnes à mobilité réduite. Quant aux sinistrés de Terupo, il reste une priorité pour le comité organisateur comme l'a rappelé Tony Estanguet. Le président l'écoute. On a tous été très touchés et très marqués par ce qui s'est passé sur le site qui va accueillir les JO de Paris 2024. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a souhaité accompagner nos messages de soutien aussi financiers pour venir aussi en soutien avec des nécessités de première urgence auprès de la population. Donc les équipes de Paris 2024 qui sont sur place sont au contact de la population et bien évidemment on va continuer à co-construire comme on l'a fait depuis le début pour faire en sorte que ce projet réponde aussi à des besoins. On est persuadé que cette organisation des JO à Tahiti est aussi une très belle opportunité pour valoriser la Polynésie française, sa culture. L'information, on continue sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.